Si je comprends bien, ce que vous voulez dire ici, c'est que ceci est pertinent mais il y a un élément qui aujourd'hui vous empêche de vous dire oui à vous-même et d'aller de l'avant, c'est que vous avez le sentiment que c'est le prix qui est trop cher. Est-ce que c'est bien ça que vous avez voulu dire ou est-ce que c'est autre chose ? Si à chaque fois que vous proposez ou présentez vos tarifs à vos clients, ils vous disent que c'est trop cher et pourtant au fond de vous, vous savez que vous méritez d'obtenir ce qu'il y a de meilleur puisque vous apportez de la qualité et vous visez l'excellence dans ce que vous apportez à vos clients, vous voulez vous positionner dans l'autre gamme. Je vais vous partager 7 principes à pouvoir suivre dans vos communications pour pouvoir dépasser cet obstacle du c'est trop cher. Bonjour, mon nom est Ezeko Kiyak, je suis entrepreneur auteur de formation best-seller et fondateur de l'académie Kiyak. Je vais vous partager dans cette vidéo 7 principes à pouvoir suivre qui sont issus de plus de 15 années dans le business pour vous aider à dépasser cette préoccupation du c'est trop cher et toucher le cœur de vos meilleurs clients. Juste avant de partager le premier point, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui apparaît juste là et ensuite activer la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochaines publications. Le premier principe, c'est avant de penser à répondre et argumenter, pensez à anticiper et à éliminer les arguments, les préoccupations par anticipation. Bien souvent, il y a énormément de vidéos qui existent sur la réponse aux objections, le traitement des objections et j'en ai créé aussi plusieurs au niveau des étapes, ce qu'il y a à dire lorsque l'on vous dit si, ce qu'il y a à dire lorsqu'on vous dit ça. Mais ce qui est le plus important à comprendre encore, c'est que il est possible lorsque vous suivez une structure puissante de communication qui s'adapte à chaque personne, vous êtes capable d'anticiper, d'éliminer les objections, les préoccupations par anticipation. Et les objections, ça n'a rien de mal, ce sont des préoccupations que votre futur client a. C'est simplement d'anticiper et de répondre à ses préoccupations à l'avance. C'est une approche totalement différente de celle qui est enseignée habituellement, puisqu'elle vous permet, lorsque vous arrivez à la fin de votre conversation, lorsqu'il s'agit d'aller de l'avant, de décider, de s'engager, que le client se dise oui à lui-même, eh bien, il y a très peu de verrou sur la table. Il peut donc se dire oui à lui-même beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement. Alors, comment faire pour pouvoir anticiper les objections et pouvoir les éliminer ? C'est d'identifier quelles sont les grandes préoccupations que vos clients pourraient avoir. Il pourrait, par exemple, se demander est-ce que c'est possible d'atteindre le résultat que vous promettez dans votre solution, dans votre mécanisme, par exemple, de la manière que vous le présentez ? Deuxièmement, est-ce que c'est possible pour lui en termes de confiance ? Est-ce qu'il en aura la compétence, la capacité ? Donc, vous avez besoin, quand vous expliquez, de montrer que c'est possible. Peut-être que d'autres personnes ont pu le faire et que ce n'était pas des robots, qui n'étaient pas nés avec la solution ici directement en eux, mais qu'ils ont pu apprendre et que l'on peut apprendre qu'il y a un processus. Il se demandera peut-être que c'est trop compliqué, trop complexe à pouvoir utiliser, appliquer. Vous avez besoin, à l'avance même, de lui montrer la simplicité peut-être, la rapidité. Sa préoccupation, ce sera peut-être que ce sera trop long à pouvoir consommer, à utiliser. Vous avez besoin, vous pourriez simplement anticiper ses objections en répondant un peu, en présentant votre mécanisme, en partageant la solution, au moment où vous êtes en train d'échanger avec votre futur client. Cela vous permet, lorsque vous présentez ensuite la solution, d'avoir un accord beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Même si vous êtes excellent en argumentation, vous êtes capable de répondre à toutes les préoccupations. Pourquoi on arrivait là si on peut les anticiper et les éliminer à l'avance ? Construisez donc la valeur de ce que vous délivrez. Pensez aux grandes préoccupations et pensez à les adresser directement et obtenir l'accord même de votre futur client avant même ensuite de présenter votre solution. Le deuxième principe, c'est avant de penser à argumenter, pensez à vous détacher émotionnellement de l'enjeu. Pensez à vous détacher émotionnellement de l'enjeu parce que si vous pensez à lorsqu'il me dit ça, je vais dire ça. Et lorsqu'il me dit ça, je dirai ci et ci et là. Si vous avez ça en tête en permanence, que vous répétez à chaque fois vos phrases et vos slogans, vous ne serez pas dans l'instant présent. Et au moment où le client potentiel vous donnera une objection qui n'est rien d'autre qu'une préoccupation, vous le prendrez pour vous en vous disant l'enjeu c'est je suis en train de perdre la vente, je suis en train de perdre mon client, je suis en train de perdre cet argent dont j'ai peut-être besoin. Comment je vais faire pour telle dépense, telle activité, tel projet. Et donc là émotionnellement, vous ne serez plus dans l'instant présent. L'objectif ici, la recommandation, c'est de changer et modifier cet enjeu. Détachez-vous émotionnellement de l'enjeu de faire ou de perdre une vente. Pensez à l'enjeu de perdre une vie, de ne pas pouvoir sauver une vie, de ne pas pouvoir sauver une entreprise, de ne pas pouvoir sauver une famille, de ne pas pouvoir changer la vie de quelqu'un. Votre objectif, c'est d'apporter de la valeur ajoutée, de servir, que votre entreprise soit au service des autres. Et si vous savez que vous avez une solution très adaptée, que vous réussissiez comme ça à vous détacher émotionnellement de cet enjeu de perdre la vente, mais c'est plutôt de perdre une possibilité, une opportunité de sauver une vie, vous aurez une attitude totalement différente. Et là, ici, pensez avant même d'argumenter, de répondre, à pouvoir vous détacher. Et il vous suffit simplement d'y penser, de vous le répéter avant même de prendre le combiné, de prendre le téléphone et peut-être de l'afficher. Si vous pensez que vous l'oublierez, pensez à l'afficher avec peut-être des cartes, des post-it ici et là, en vous disant émotion, attention. Lorsque le sang veut faire un tour parce que j'ai entendu quelque chose qui me met hors de moi, eh bien là, je suis détaché émotionnellement parce que l'enjeu, ce n'est pas celui-ci, perdre la vente, mais c'est plutôt de sauver une vie ou un business. Le troisième principe, c'est aussi avant de penser à argumenter et à répondre, pensez à bien comprendre ce qui est réellement dit, ce que la personne vous dit. Parce que bien souvent, on entend le début d'une phrase, on se dit « Oh, je sais déjà ce qu'il est en train de me dire » et automatiquement, on pense à la phrase d'après. On a tout son argument qui est tout de suite parti comme une mécanique parce qu'on a écouté tous les conseils qui parlent de l'argumentation, de la réponse aux objections, du « c'est trop cher ici et là ». Avant de répondre et d'argumenter en répondant à cette question « c'est trop cher », pensez à bien comprendre ce qui est dit et comment vous pourriez le faire de façon concrète ? En pensant à reformuler ce que la personne vous a dit pour être certain d'avoir compris. Donc, si je comprends bien, ce que vous voulez dire ici, c'est que ceci est pertinent, mais il y a un élément qui aujourd'hui vous empêche de vous dire oui à vous-même et d'aller de l'avant, c'est que vous avez le sentiment que c'est le prix qui est trop cher. Est-ce que c'est bien ça que vous avez voulu dire ou est-ce que c'est autre chose ? Et là, la personne par exemple va vous dire « alors ce n'est pas le prix que je remets vraiment en question, c'est pas que c'est trop cher, mais peut-être que financièrement, là aujourd'hui même au moment où on parle, c'est un peu plus délicat de pouvoir ici investir par exemple ce montant. » Donc là, ce n'était pas « le prix est trop cher, votre tarif est trop cher ». C'est moi dans ma situation peut-être actuelle, je n'ai pas les fonds à la réserve, par contre le tarif est ok. Vous aussi, vous n'aviez pas bien compris, vous vous dites « oh non, une fois de plus, j'ai ce biais connectif de confirmation où je me disais tous les clients pensent que mon produit et ma solution est trop cher, ils pensent lui aussi que c'est trop cher ». Et peut-être qu'après, vous allez, si vous n'avez pas bien compris, changer vos prix, vous remettre en question, diminuer votre estime, votre valeur personnelle et finalement ne pas servir vos clients à la hauteur de ce que vous pourriez faire. Dites-moi déjà au bas de cette vidéo en commentaire, parmi ces trois principes, quel est celui qui vous a semblé le plus pertinent jusqu'à présent pour déjà ici intégrer cette nouvelle notion, cette nouvelle approche du « c'est trop cher ». Comment y répondre ? Quels sont les principes les plus pertinents pour vous ? Notez-le-moi ici au bas de cette vidéo ici en commentaire. Le quatrième principe, c'est avant de penser à argumenter, à répondre à cette préoccupation du « c'est trop cher », pensez à bien comprendre ce qui n'est pas dit. Le troisième principe, c'était de comprendre ce qui était dit. Maintenant, vous avez besoin pour ce quatrième principe de comprendre ce qui n'est pas dit, ce qu'il y a derrière, ce que la personne a voulu dire, ce qu'il y a derrière qui n'est pas dit dans les mots mais qui au fond pourtant est très existant et ce sont les véritables verrous qui empêchent peut-être votre client aujourd'hui de voir la lumière totale, de voir la route dégagée afin de pouvoir se dire oui et de ne pas voir un obstacle de prix trop élevé mais de voir une solution ici puissante pour sa vie ou pour son business. Et pour comprendre ce qui n'est pas dit, vous avez besoin de creuser et de suggérer quelques idées à votre futur client pour être certain de comprendre la signification même de ce qu'il a au fond. Les mots sont dits mais il y a plus profondément derrière un élément caché qui n'est pas dit et comment aller le chercher, il suffit de creuser. Pratiquement, comment ça fonctionne ? Par exemple, la personne vous dit « c'est trop cher », pourriez dire « qu'entendez-vous exactement par « c'est trop cher » » ou « que voulez-vous dire exactement lorsque vous dites que c'est trop cher ? » Ça, c'est pour creuser. On a besoin déjà de creuser et là, la personne va déjà pouvoir développer. Il va vous donner un élément intéressant qu'il n'avait pas dit et là, c'est de comprendre ce qui n'a pas été dit. Et deuxième partie de cette réponse, c'est de pouvoir suggérer quelques réponses. Si la personne, lorsque vous lui proposez de creuser, que ça reste encore vague dans sa réponse et que vous n'avez pas encore l'élément concret pour pouvoir ensuite l'aider à dépasser cette préoccupation, vous pouvez faire quelques suggestions. Vous pourriez par exemple dire « lorsque vous dites que c'est trop cher, c'est trop cher maintenant » ou alors, de façon générale, vous pensez que vous n'avez pas les moyens de pouvoir simplement, par exemple, avoir une solution haut de gamme à adapter à votre situation de façon générale, c'est ce que vous dites ou alors c'est plutôt maintenant, là, dans l'instant présent parce que ça tombe à un moment différent, par exemple. Et là, vous faites des suggestions pour y en faire trois différentes, vous voyez ? Et là, ça nous permet de faciliter la réponse, surtout si elle n'est pas arrivée spontanément. Et là, on va aller chercher des éléments. Vous pouvez dire « c'est ça, ça » ou « c'est peut-être autre chose ». Et la personne va vous dire « écoutez, en réalité, c'est ceci ». Et vous allez l'aider à dire ce qui n'est pas dit. Ça, c'est le quatrième principe qui est tellement pertinent parce que si vous n'allez pas chercher ce qui n'est pas dit, vous verrez qu'il y a des verrous à la fin que vous ne verrez pas puisque rien n'a été dit et vous n'avez pas été creusé ni suggéré pour obtenir ces éléments. Il aide votre futur client à les dépasser, à dépasser ces préoccupations. Le cinquième principe, c'est avant de penser à répondre, à discuter, à argumenter sur cette préoccupation du « c'est trop cher », conditionnez-vous à l'avance à ne pas avaler, ne pas accepter les croyances limitantes de votre futur client, de votre interlocuteur. Avant même de pouvoir démarrer vos échanges, vos communications, conditionnez-vous à ne pas accepter, à avaler les croyances limitantes de votre interlocuteur. La raison est toute simple. Votre interlocuteur a des croyances freins. Nous en avons toutes et tous que l'on dépasse au fur et à mesure pour atteindre des paliers dans nos vies. Et s'il est là, un rendez-vous, un entretien, une communication avec vous, c'est parce qu'il a une situation actuelle qui ne convient pas, il a envie d'aller à la suite. Et pour passer de là à là, il y a des freins, des éléments qu'il ne voit pas, qu'il n'a pas à identifier. Et bien souvent, ce sont des croyances freins dans lesquelles il est ancré, il est assis, qui l'empêchent d'avancer. C'est la raison pour laquelle un moment donné, il vous écoutera. Et puis, lorsque la peur viendra au moment de se dire oui, c'est trop cher, par exemple, là, il y aura automatiquement plein d'éléments, d'histoires qu'il se racontera, basés sur des croyances freins qu'il mettra en avant et qu'il tentera de rationaliser pour dire ce sont les raisons pour lesquelles je ne vais pas le faire. Par exemple, je n'ai pas le temps ou finalement je ne suis pas certain de… Tous des éléments comme ça qu'il va tenter de rationaliser pour se valider cette histoire et y croire profondément. La plupart ici, des conseillers qui sont au téléphone, en communication, lorsqu'ils entendent ces histoires, les acceptent, les avalent en se disant « Ah ok, d'accord, c'est la vérité. » Donc la personne, l'interlocuteur vient avec une douleur, une souffrance et vient ensuite vous convaincre que sa douleur et sa souffrance n'est pas vraiment réelle et qu'il a raison de la garder et de repartir avec sa souffrance. Et vous, vous l'acceptez. Si c'est le cas aujourd'hui, si ça vous est déjà arrivé, c'est absolument normal. C'est parce qu'il y a des éléments qu'on a besoin de maîtriser, connaître ces principes-là avant de pouvoir atteindre un niveau d'excellence dans lequel, à chaque fois qu'une personne vient vous voir et que vous avez vraiment identifié qu'elle a besoin d'une solution, vous lui dites une prescription comme un docteur qui ne ferait pas bien son travail s'il ne vous disait pas que votre situation est importante, elle est préoccupante, qu'il a vu analyser tout ce que vous lui avez apporté en faisant un diagnostic et que vous avez besoin de faire quelque chose pour aller de l'avant. Ça, c'est important d'avoir cette responsabilité de se dire le patient ne parviendra jamais à convaincre le docteur à la fin que finalement, ce n'est pas très grave. Cette opération au cœur, vous me dites docteur, c'est très important, c'est urgent de le faire. Mais finalement, moi, je pense que j'ai une histoire différente et que ce n'est pas très grave au final. Il n'arrivera jamais à convaincre le docteur parce que l'expert dans ce domaine-là, celui qui arrive à identifier et voir les croyances limitantes, c'est l'expert, les médecins. Et vous êtes, vous, dans cette position-là d'expert dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle votre interlocuteur vient chez vous ou vous allez chez elle, vous êtes en communication. Dans ce domaine, vous savez et vous identifiez, vous avez donc besoin de vous conditionner avant chacun de vos échanges. De ne pas avaler, accepter les histoires et les croyances limitantes des autres. Vous allez pouvoir leur partager avec respect, avec bienveillance ce que vous pensez, ce que vous croyez juste bon. Ils auront toujours le mot final. C'est eux qui décideront de se dire oui à eux-mêmes. Vous ne pouvez jamais forcer, mais vous avez besoin, vous avez la responsabilité. Au même titre que ce médecin, de pouvoir faire un vrai diagnostic, très frère, très sincère, qui fait en sorte que vous êtes détaché émotionnellement des croyances limitantes, même si elles sont très fortes, elles sont très ancrées. Vous avez la responsabilité de ne pas les avaler, les accepter et de pouvoir dire les choses comme elles doivent être dites pour aider votre client à avancer avec bienveillance et leadership. Le sixième principe, c'est avant même de penser à répondre et à argumenter, de répondre à ses préoccupations, pensez à vous convaincre de la valeur de votre solution. Pensez à être convaincu de la valeur que votre solution apportera dans la vie de votre client. Car pour être convaincant, il faut être convaincu toi-même et vous êtes votre premier client. Je rencontre des personnes qui me disent « Moi, je suis dans le closing, je suis closer et je propose des produits de service ici de telle ou telle personne, mais je ne crois pas aux produits. » Lorsque j'entends ça automatiquement, je fuis parce qu'il faut pouvoir être aligné à ce que vous faites. Si vous êtes doué dans votre domaine, vous parviendrez toujours à vendre des produits qui ne sont peut-être pas utiles pour le client. Une fois, deux fois, trois fois, mais jamais à long terme. Et ici, l'objectif, c'est de pouvoir servir les gens parce que lorsque vous servirez beaucoup de monde dans votre vie, vous verrez que par ricochet, comme un effet de boomerang, votre vie se transformera. C'est comme ça que l'on bâtit un empire, une fortune, c'est en changeant la vie d'une personne à la fois, puis dix personnes à la fois, puis des milliers de personnes, en apportant de la valeur ajoutée forte. Et ça revient toujours. Ce sont des lois naturelles, des lois de la vie. C'est comme ça. Vous avez donc besoin de vous convaincre que la solution que vous apportez est forte. Si vous avez quelques hésitations, pensez à améliorer si c'est votre produit ou service. Si vous avez des suggestions à faire parce que vous travaillez en partenaire avec d'autres personnes, pour améliorer les performances, les résultats, la transformation, faites-le. Et si ça n'est pas le cas, désolidarisez-vous. Votre objectif, c'est de pouvoir vous assurer qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Vous êtes vous-même convaincu. Et lorsque vous serez convaincu pour ce principe-là, lorsque quelqu'un vous dira c'est trop cher, vous serez tellement convaincant que ça se sentira, ressentira. Et les personnes vous diront oui. Et se diront oui à elles-mêmes tout d'abord. Et puis enfin, septième principe, aidez votre futur client à réaliser le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction, le coût de ne pas agir, le coût de ne pas avancer. Lorsqu'il vous dit que c'est trop cher, il voit le prix, ce que vous lui proposez d'investir comme un tarif très élevé. Et le coût de rester dans sa situation est assez faible. Le coût de supporter ce qu'il a aujourd'hui est plus faible que le coût de ce que vous lui demandez d'investir. Ça veut dire que vous n'avez pas encore réussi pendant votre conversation à proposer de faire le vrai relief, les vraies questions posées qui montrent en réalité que la situation qu'on vit aujourd'hui est très coûteuse. Lorsque vous arrivez par votre questionnement à montrer à votre interlocuteur que sa situation-là, elle est très coûteuse, le fait de rester comme ça, ça lui coûte beaucoup et que si ça continue comme ça, ça coûtera de plus en plus. Il réalisera certes que le tarif ici semblait trop cher au départ, mais si je regarde en comparaison à ce que je suis en train de payer comme prix dans ma vie, dans ma vie sociale, financière, relationnelle, ce manque à gagner, ce coût d'opportunité, eh bien, je préfère ici largement ici parce qu'avant, ceci était la douleur, votre tarif était douloureux et là, le plaisir, c'était de rester dans ma situation. Aujourd'hui, rester dans ma situation est une vraie douleur parce que le tarif est trop grand et votre investissement devient pour moi un plaisir. C'est ça que vous avez besoin de renverser en posant de bonnes questions. Une simple question, c'est par exemple, vous vous rappelez quand vous m'avez dit tout à l'heure que cette situation vous coûtait ceci, que vous avez investi autant pour arriver à là ou alors peut-être que ça vous a coûté une vie de famille, le regard de vos enfants émotionnellement, professionnellement. Qu'est-ce qui se passerait si dans six mois, dans un an, la situation actuelle ne changeait pas, elle n'évoluait pas et voire elle s'empirait. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là ? Et si la personne arrive à regarder une demi-seconde cette situation, elle voit ce qui est affreux, elle ne veut plus la vivre, elle n'a plus envie, elle n'a pas envie de vivre ça, c'est un coût trop important à ce moment-là, eh bien, elle pourra considérer les choses plus posément, avec beaucoup plus de raison, même s'il y a une émotion forte qui vient, mais aussi dans la raison, elle se dira, raisonnablement, c'est beaucoup plus coûteux de rester dans ma situation que d'investir, même si le tarif est élevé, même si le tarif est haut de gamme, parce que je sais que la récompense derrière sera beaucoup plus profitable et bénéfique pour ma propre vie. C'est la raison pour laquelle vous devez, évidemment, suivre le sixième principe, en étant sûr et convaincu de votre solution, vous savez qu'elle apportera la valeur ajoutée, et vous êtes très aligné à pouvoir augmenter vos tarifs et de délivrer ensuite haut de gamme. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble sept principes à pouvoir suivre pour répondre à la préoccupation du « c'est trop cher ». La première, c'est penser à éliminer par anticipation toutes les préoccupations. La deuxième, c'est détachez-vous émotionnellement de l'enjeu de réussir à vendre, mais plutôt attachez-vous à l'enjeu de sauver une vie ou un business. La troisième, c'est comprenez réellement ce qui est dit. La quatrième, c'est comprenez réellement ce qui n'est pas dit. La cinquième, c'est conditionnez-vous mentalement à ne pas absorber toutes les croyances limitantes de votre interlocuteur. La sixième, soyez convaincu absolument que votre solution délivrera, apportera les résultats promis. Et puis enfin, septième, montrez ici et démontrez le coût de l'inaction, le coût de rester ici dans cette situation, dans le statu quo, est plus important que le coût d'investir ici le tarif qui, dès lors, deviendra dérisoire et non plus trop cher. Grâce à ces sept principes, vous savez ce qu'il faut faire. Maintenant, le plus important, c'est de savoir comment le faire. Et si vous voulez voir comment nous faisons ici, pour pouvoir ici convaincre de parfaits inconnus, de les transformer en clients haut de gamme avec des tarifs très importants, très élevés, et on obtient des oui avec un résultat, un taux de performance record, avec bienveillance, leadership et transparence, je vous invite ici à découvrir une formation offerte de près d'une heure dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de transformation qui permet ici de dépasser la barrière du trop cher, de éliminer les objections par anticipation de façon mécanique et stratégique avec leadership et bienveillance. Et pour ce, vous avez le lien qui est au bas de cette vidéo en description. Il suffit de simplement dire à quelle adresse email vous voulez découvrir cette présentation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Vous pourrez également télécharger une liste de plus de 83 idées de sujets, de business, de concepts pour pouvoir toucher vos meilleurs clients, de messages également, de communication et de partage à pouvoir utiliser dans votre communication. Tout est au bas de cette vidéo en description. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut. Ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Pensez également à vous abonner, le bouton rouge est juste là, s'abonner et puis activez la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochaines vidéos si celle-ci vous a plu. Et puis dites-moi ici au bas de cette vidéo en commentaire, comment faites-vous à votre tour pour dépasser cette préoccupation du « c'est trop cher » ? Comment faites-vous ? Quelles sont les objections que vous rencontrez et comment faites-vous pour les dépasser ? Et puis dites-moi également parmi ces sept points, quels sont ceux que vous avez trouvé les plus pertinents ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Voilà mes passionnés de liberté, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. A très vite. Merci.